J'ai que deux minutes, donc ça va être compliqué. Depuis 2014, j'ai abandonné la présidence de l'association Futuroland, qui organise un événement à Poitiers qui s'appelle la Gamers Assembly, pour rejoindre le groupe ESL Gaming. ESL Gaming, c'est le plus grand groupe au monde d'organisations d'événements e-sports. Je suis également membre du conseil d'administration de France e-sports. Depuis le début de l'année, je réfléchis à développer des activités en Afrique, notamment autour de l'e-sport. Je suis en contact avec une vingtaine d'acteurs dans toute l'Afrique pour créer un écosystème qui soit enfin visible du monde entier, puisqu'on a énormément de potentiel au niveau e-sport en Afrique. C'est un vrai puzzle d'initiatives, mais par contre, c'est très bouillonnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des compétitions, des LAN parties, des ligues qui se développent. On sent qu'il est temps maintenant de consolider un peu tout ça. Il y a quand même une spécificité de l'e-sport africain par rapport à l'e-sport mondial. L'Afrique est très mobile. C'est beaucoup plus accessible de jouer sur mobile que de jouer sur PC. Il est intéressant de s'intéresser à tout ça pour voir comment l'accompagner et essayer de le développer de manière un petit peu raisonnée. Si vous me demandez quel est l'avenir de l'e-sport en Afrique à 5 à 10 ans, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être l'une des premières puissances mondiales de l'e-sport. Sous-titrage Société Radio-Canada